Ascension, ok, non, je suis content, en plus je l'ai vu il y a pas longtemps, donc ça sera frais. Alors, donc Ascension est une série états-unienne de la chaîne sci-fi qui fait à peu près 6 épisodes ou 3 épisodes, ça dépend comment a été fait le découpage, enfin bref. C'est une série, comme fait beaucoup sci-fi, souvent ils se lancent dans des mini-séries, et puis ils voient si ça marche ou pas, et ils feront peut-être une série après. Ils l'avaient fait pour Battlestar Galactica, et je sais pas vraiment pour qui d'autres ils l'ont fait, parce que généralement sci-fi ça touche souvent à l'eau ce qu'ils font. Donc c'est une série de science-fiction, évidemment, qui se passe, alors le pitch est très intéressant. Pendant les années 50-60, pendant la guerre froide, les américains ont créé une espèce de base spatiale dans laquelle les humains peuvent vivre indéfiniment, et ils l'ont envoyé sur Proxima du Centaure, sur l'étoile la plus proche qu'on a à peu près, à la vitesse qu'on pouvait aller dans les années 60, donc à une vitesse très lente. Donc ça se passe à peu près 40 ans plus tard, ils sont à mi-chemin, ils sont pile à mi-chemin entre leur destination et la Terre, et donc c'est une société qui s'est plus ou moins organisée, il y a évidemment les premières classes, les secondes classes, ce genre un peu d'ambiance, un peu comme dans le Titanic, mais tout va bien, ça se gère plutôt bien, et là il se passe, on trouve un cadavre. Il y a eu un meurtre qui s'est passé, c'est le premier meurtre, donc on sait pas qui, quoi, comment elle a été tuée, qui est la grande question, c'est est-ce qu'ils continuent hors chemin ? Est-ce qu'ils font demi-tour ? Parce que comme ils sont pile au milieu, c'est le moment de se décider. Dans la série, vous allez retrouver Tricia Elfleur, qui jouait numéro 6 dans Battlestar Galactica, elle joue la femme du capitaine, c'est aussi un peu celle qui gère toutes les mondanités un peu dans le vaisseau spatial, elle gère un peu toutes les hôtesses en fait, elle a un peu un petit réseau travailleuse du sexe, enfin c'est un peu une espèce de mère mackerel du vaisseau, elle est très haut placée, elle est très influente dans tout le vaisseau, et son mari aussi. Son mari, je connais pas le nom d'acteur, mais c'est le... c'est Bobby dans Cougar Town, qui est donc le capitaine de ce gros vaisseau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont tous restés coincés dans les années 60, ils ont tous la tenue, ils écoutent tous la musique, ils ont tous les habitus, la façon de parler, la coupe de cheveux qu'avaient les gens à cette époque-là. Un des soucis qu'il y a dans cette série-là, mais c'est un peu récurrent dans toutes les séries de sci-fi, c'est peut-être un peu pour ça qu'ils ont un peu du mal à s'en sortir, c'est que tous leurs personnages ont une face en fait, ils ont une seule facette, depuis Battlestar, on n'a pas eu ça vraiment, une psychologie très poussée des personnages, des personnages multifacettes. Le jeu est très classique, le jeu d'acteur et d'actrice est très plat. Si vous êtes habitués aux séries de sci-fi, vous allez comprendre, si vous n'êtes pas habitués, vous allez dire, oulala, ils jouent pas très bien. À part les personnages qui sont très plats, on va dire, le pitch est hyper intéressant, il y a un plot twist de dingue, je peux pas vous le dire. J'étais comme ça, j'ai fait, ok, ça va être très sympa en fait. J'ai dit, oh putain, on va se faire chier dans ce machin, dans ce vaisseau, à faire les Agatha Christie dans la piscine et tout, du vaisseau et truc. Mais en fait, il y a une espèce de plot twist, je fais, ok, super, allons-y, c'est une super bonne idée. Je suis un peu gêné pour vous décrire cette série, parce que comme le plot twist redéfinit toute la série, je peux pas vraiment vous dire, vraiment spécialement en détail, les choses que j'ai aimées ou pas, parce que ça vous gâcherait la surprise en fait. Mais en tout cas, on se fait pas chier, il y a un très bon suspense, c'est plutôt bien fait, il y a un petit peu bugé, le vaisseau est très sympa. Le générique, je me souviens pas très bien, c'est un prout. Il y a plusieurs races de génériques, il y a les génériques prout, comme Supernatural, comme Ringer, comme Love, ça fait juste pfff, et ben là, Paris Ascension, ça fait pfff, c'est ce que j'appelle les génériques prout. C'est pas la série de science-fiction du siècle, mais si vous aimez la science-fiction, vous allez trouver ça sympa, si vous aimez un peu les huis clos, parce que c'est un peu une sorte de huis clos, vous allez plutôt trouver ça sympa. Niveau de l'enquête du meurtre, pfff, si vous êtes des grands fans de thriller, c'est pas trop là où vous allez vraiment vous amuser, mais bon. Bonne petite série de 6 épisodes, à se regarder en une après-midi, des personnages pas non plus hyper folichons, mais un bon pitch, un bon principe, un bon petit suspense, une bonne petite simulation de vie dans un vaisseau comme ça. Voilà, je vous conseille vraiment Ascension, j'espère avoir piqué votre curiosité, et vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Mais en spoilant pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !